Bonne après-midi avec RTL Les grosses têtes de Laurent Ruquier c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête exceptionnelle elle publie son autobiographie toujours y croire mais elle est avant tout Miss France et Miss Univers Iris Mithena Une grosse tête Miss Brésil et Miss Univers de la mode Christina Cordula Une grosse tête qui a débuté plus beau bébé d'Oran pour finir Miss Monde de la mauvaise humeur Pierre Bénichoux Une grosse tête célèbre pour avoir dit à Christian Clavier ta gueule Miss Monde tu restes là Gérard Junior Une grosse tête qui a plusieurs écharpes Mr Pop, Mr Rock et Mr Folk Philippe Manœuvre Salut public adoré Et enfin une grosse tête Mr Univers de l'immobilier Et surtout quelqu'un pour qui toutes les questions restent un mystère Stéphane Plaza Ça veut dire que Stéphane il a battu le record Qu'est-ce qu'il a battu comme record ? Mais parce que si toutes les questions restent un mystère ça veut dire que je suis mieux que lui Alors c'est pareil Vous vous valez Ça c'est le clan M6 Ah oui voilà Vous avez remarqué M. Junio C'est vrai qu'il travaille sur la même chaîne Et ça se voit Nous sommes des colères de travail On est magnifique On est heureux On rigole On a la joie de vivre N'est-ce pas chéri ? Ouais Comme Pierre Oh Pierre il n'a pas la joie de vivre Aujourd'hui non Ce matin Oh la vache Aujourd'hui je déteste les accents Alors je voudrais vraiment vous poser une question Oui Parce que Vraiment Ça m'empêchait de dormir hier Est-ce que vous croyez que j'ai un accent ? Non Non mais sérieux Vous voulez aujourd'hui ? Ah je suis super contente Mais non mais pour toi Nous on a un accent Yeah Dans les taxis Il y a un monsieur qui me prend Et que C'est moi ça qui te prend C'est moi On m'a jamais pris dans un taxi Madame Je vous ai déjà pris plusieurs fois Bah oui Et toi tu t'en souviens pas ? Elle a dit Il est où votre accent ? Charmant que vous aviez ? Vous avez plus d'accent ? Je dis comment ? J'ai plus d'accent ? Il a dit que j'avais plus d'accent Et vous avez cru que votre carrière était terminée ? Mais non mais j'étais désolée parce que moi j'aime bien Les mecs sont prêts à tout pour tirer un coup Montrer que je suis pas d'Irene Alors là par contre je suis contente Ça vous intéresse quand même que je m'occupe de notre invitée spéciale Madame Di Corvilla Ah magnifique Miss Universe Elle est en accent Elle est partie Je voulais poser une question Dans les grades comme général colonel Il y a Miss France Miss Monde ou Miss Universe ? Et Miss Universe Chérie Miss Universe c'est le plus haut C'est le plus haut ? T'as pas compris ? En fait il y a Miss Monde Miss Universe mais on préfère Miss Universe quand même Ah oui Et Miss Cospos pas encore Pas encore Je vais bientôt le lancer La plus chère c'est laquelle ? Non parce que j'ai décidé de pas faire de l'économie Et vous êtes aussi Miss France les deux ? Ouais en fait il faut être Miss France avant de... Ah d'accord Il faut passer par la France après Si ça t'emmerde pas pour les questions madame tu t'adresses à moi Attention elle n'est plus Miss France Enfin on reste Miss France toute sa vie et Miss Universe toute sa vie Mais c'était déjà il y a 2-3 ans maintenant Quand même Il y a d'autres Miss qui sont passées sous les ponts Si j'ose dire C'est une Miss Périmée Et vous êtes contente de retrouver M. Bénichoux Je suis très contente Il m'a fait le plus beau compliment du monde ce matin Il m'a dit Tu es belle mais tu as des mains d'homme Je sais pas comment je dois le prendre C'est la première fois qu'on me dit ça C'est vrai à un beau près J'ai pas dit tu es belle mais tu as des mains d'homme Tu es belle et tu as des mains d'homme Et vous aimez les mains d'homme ? Bah oui Ah bah les gens sont dans le calcif tu verras ce que c'est C'est pas la petite caresse comme ça En passant La fin d'homme c'est de l'affection Tu peux peut-être placer une première situation Tu peux peut-être pas aller là-dessus Allez-y Placise en lui Mais ça serait bien qu'on commence l'émission C'est vrai que là Comme on dit au Brésil On est en train de jeter les paroles dans la poubelle Alors voici une première citation pour Jessica Durand qui habite la Guérinière C'est en Vendée Qui a dit Plus il y a de gruyères Plus il y a de trous Or plus il y a de trous Moins il y a de gruyères Donc plus il y a de gruyères Moins il y en a Ratatouille ? Bah oui ratatouille Je suis d'accord avec T'es toujours d'accord avec On est intelligents nous Tu sais Bah oui chérie On est des M6 Coluche ? Non pas Coluche Jean-Yann Jean-Yann non plus Plus il y a de gruyères Plus il y a de trous Il est mort Or plus il y a de trous Moins il y a de gruyères Vous êtes un homme ou une femme ? Donc plus il y a de gruyères Non mais je vous donne Laissez-moi terminer ma citation Ok d'accord Vas-y On a compris C'est les gruyères qui a des trous C'est des trous Il n'y a pas de gruyères On a compris Là il faut répondre Monsieur Ruquet Voulez-vous que je vous vire ça vite fait ? Plus il y a de gruyères Plus il y a de trous Or plus il y a de trous Moins il y a de gruyères Donc Donc quoi ? Allez-y Allez-y Cordula Pour voir si vous avez compris Bah donc il n'y a pas de gruyères Alors c'est un homme ou une femme ? Non vous voyez Vous n'êtes pas suivi Vous n'êtes pas capable De compléter la phrase Donc il n'y a pas de gruyères Non justement Il n'y a pas de doux Plus il y a de gruyères Plus il y a de trous Or plus il y a de trous Moins il y a de gruyères Donc plus il y a de gruyères Moins il y en a Des trous Mais non Des trous Ah vous voyez Elle n'a rien compris C'est un syllogisme Voilà exactement Monsieur Junior Ah oui j'allais le dire Ce mot il est pas mal Alors ça veut dire quoi Si je dois l'envoyer Sylogie ça veut dire Que t'as six impartes à vendre Ah putain regarde bien Sylogie Oh ce soir je vais faire du syllogisme Plus il y a de gruyères Plus il y a de trous Or plus il y a de trous Moins il y a de gruyères Donc plus il y a de gruyères Moins il y en a Donc c'est un humoriste français Mais oui bien connu Mort ? Mort ? Jean-Yann ? Jean-Yann non Mais non je l'ai dit Mais il a tourné avec Jean-Yann Ah Ah il tournait avec Jean-Yann Vous l'avez Vous avez même tourné avec lui Monsieur Junior Avec les grosses têtes Quand vous faisiez des galas privées Bouvard Mais non pas Syme ? Syme Bonne réponse de Gérard Guglieu Vous connaissiez Syme Iris ? Vous auriez pu retrouver Syme ? Non non j'aurais pas pu retrouver Pas du tout Syme vous connaissez pas Oui elle est trop jeune Pour connaître Syme Il avait pas exactement ton physique Il avait les mêmes mains que moi Mais il avait des mains de fille Parce que Syme Syme c'est le verlan de Miss Ah ouais ? Pierre Benichoux vous le découvrez C'est pareil vous l'aviez jamais vu j'imagine Non non c'était jamais Jamais rencontré Vous avez beaucoup de succès ? Euh Ah oui Pierre Regardez Mais non mais non c'était C'est la seule question intéressante Très souvent Des femmes aussi belles Sont des cœurs délaissés Parce que les hommes n'osent pas Je crois qu'elle a des jolies aventures La presse en tout cas se regorge Ah bah apparemment J'ai énormément d'amoureux D'après la presse Ah non mais C'est pas vrai ce qu'on dit dans les journaux ? Non tout n'est pas vrai Il y a Madame ça c'était pas vrai ? Il y a des choses vraies et des choses fausses C'est pas le plus rigolo non ? Vous êtes libre ou pas ? Je serai chez vous, vers 21h, sous le sobriquet, de Madame Rémond. Je vous attends, je vous attends. Elle a quand même participé samedi soir dernier à la finale de Danse avec les stars. Est-ce que vous avez regardé Danse avec les stars ? Non, il faut que je dansais avec les stars pour le vrai. Parce qu'elle était en finale, alors elle a perdu. Mais pour qui elle a perdu ? Elle a perdu contre un garçon qui s'appelle Clément, mais voilà. C'est une star ? C'est pas grave. Clément, comment il s'appelle ? Clément Péliens. C'est une star, tout le monde le connaît. Ah oui, on connaît Clément, oui. Il a été sympa avec vous, Jean-Fuy. Ah oui, Jean-Fuy, c'est une de mes plus belles rencontres. Vous avez attrapé Franck, vous avez un petit rhume, non ? Oui, j'ai un petit rhume. Vous avez dansé nue ? Oui, exactement. Ils aiment bien me faire danser à moitié nue, donc j'ai attrapé un gros rhume. Et puis la soirée d'après, surtout. J'aimerais pouvoir dire ça. Ils aiment bien me faire danser à moitié nue. Nous, on aimerait pas. Ça m'arrivera jamais, oui, je sais, mais c'est bon. Comment ça passe aux grosses têtes, oh ? Ils aiment bien me faire danser à moitié nue. Je tiens quand même à signaler qu'Iris nous a apporté son livre. La petite fille des Flandres est devenue Miss Universe. Et elle publie toujours y croire. Ce sont des conseils, monsieur Béni-Chouvrier, pour vous en sortir dans la vie. Bon, c'est peut-être un peu tard, là, maintenant, pour vous, mais... C'est gentil, c'est gentil pour ma mère qui nous écoute. Mais elle vous donne des conseils pour... Comment on fait pour toujours y croire, pour être beau, par exemple ? Pour transformer son énergie en énergie positive. Ah ouais, c'est bien ça. Ah voilà. C'est pas con, ça, tu vois, déjà. Faire du sport tous les jours, son programme quotidien. Elle fait, par exemple, du crunch inversé tous les jours. Quoi du crunch inversé ? C'est manger du chocolat à l'envers. Ah, d'accord. C'est à peu près ça, ouais. Ouais, non, c'est pas mal de conseils, je te montre. Après, elle fait 40 chandelles. Ah, 40 chandelles ? Ouais, 40, ouais, ouais. Elle se mouche beaucoup. C'est comment les chandelles, racontées ? C'est une technique pour les abdos. Et puis, elle termine par un crunch à l'éternet, vous voyez ? Ouais, exactement. Et tout ça, quotidiennement. Puis, elle a un nouvel appartement aussi, ça, ça va vous intéresser, monsieur ? Ah bah, bien sûr, je suis sur le coup, hein. Vous voulez quoi comme quartier ? Vous voulez savoir où j'habite, j'ai l'impression. Vous voulez un quartier avec ou sans gilet jaune ? Non, alors, dites-moi. Moi, j'ai un 300 mètres carrés à bande, mais c'est à Damas. C'est un peu... C'est pas cher. Moi, j'avais un 600 mètres carrés, mais c'était Avenue Clébert. On fera pas de visite samedi, hein ? D'accord, promis. Mais vraiment, vous avez eu cette visite ? Ouais, ouais, non, vraiment. Mais bien sûr, on mange jamais ici, vous savez, nous, Amphys. Vous avez demandé à Stéphane Plataille. Oui, bah ça a l'air de vous détonner, quand même. Ça, alors. J'ai demandé à Stéphane Plataille. Pourquoi vous n'avez pas demandé à un agent immobilier ? Vous savez qu'il y a des professionnels ? Pierre, en plus, vous devez bien avoir une ou deux pièces de libre dans votre appartement. Vous pourriez faire une colac avec Pierre Bénichon. Moi ? Est-ce qu'on pourrait revenir à l'émission ? Parce que là, on a fait une question en 30 minutes. Ils ont fait calcul, on devrait voir l'invité mystère vers 22h ce soir. Non, mais c'est fascinant qu'on ait mis ce truc machin. Mais est-ce que l'émission, on pourrait reprendre son cours ? Oh, mais la jalouse ! Attention, on va te ramener Patrick Bruel. Oh oui, ça, c'était génial, quand même. Oh là 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 ! L'autre jour, après l'émission, Patrick Bruel se sont enfermés dans la loge. Les bretelles à la truelle. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Patrick, dans la loge ? Il m'a dit qu'il m'avait invité plusieurs fois à ses concerts. J'ai toujours refusé d'y aller. Et donc, voilà, il voulait savoir pourquoi. J'ai cru que vous ne ressortiriez pas de la loge. Ah oui, oui, ça a duré longtemps. Il a repris tout le bilan de notre absence d'atomes crochus, mais depuis très longtemps. Pierre, à un moment donné, j'ai vu ça, c'est ça qui m'a fait rire aussi. Ah bon, moi, je suis sorti pour crier au secours. J'en peux plus. Il m'a rattrapé, il m'a revu. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Avant, les manœuvres étaient sortis de la loge. Et puis, il continuait la conversation avec Bruel. Et là, Bruel, qui a refermé la porte, qui a dit « Mais pourquoi tu veux dire ça devant tout le monde ? » C'est entre nous deux seulement. Ah, c'est vrai que ça s'est passé comme ça. Oui, oui, il y a eu de véritables lavages de linge sale. Enlevez vos lunettes qu'on voit les deux yeux au beurre noir. Mais c'est trop sérieux. Du moins, et pas ta part répondu. Il lui a chanté les chansons en live. Il a sorti bien 22 heures. Vous connaissez Patrick aux enfoirés ? Je l'ai connu, moi, dans son premier film, où il était déjà formidable. Ah ben, vous voyez ? Le coup de Sirocco. Eh oui, le film d'Arcadie. Vous n'étiez pas né. C'est autre chose que votre carrière, manœuvre. Oh oui, non, mais bien sûr, certes. Ceci dit, il ne peut pas me forcer à aller voir son concert non plus. Voilà. Il est bientôt, monsieur Bénichoux, qui a été le bruel des années 30. Vous pourriez défendre votre successeur, tout de même ? Non, moi, j'aime bien Patrick. Celui que je n'aime pas, moi, c'est Johnny Alivier. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Virginie est au téléphone. Bonjour, Virginie. Bonjour, Laurent. Bonjour, l'équipe des grosses têtes. Bonjour, l'équipe. Bonjour, l'équipe de... Vous allez bien, Virginie ? Oui, ça va très bien. Vous venez d'entendre les propos de monsieur Bénichoux, parce que ça devrait vous aider pour la question qui va venir. Mais d'abord, je vais quand même vous dire, là, vous allez peut-être, et même sûrement, partir pendant une semaine à Orsières, dans les Hautes-Alpes. Oh, tu n'as pas de temps à regarder, là-bas. 1850 mètres d'altitude. Orsières-Merlette 1850. D'où le nom. Ah bah oui, c'est une alchimie entre le soleil des Hautes-Alpes et l'enneigement privilégié du massif des écrins. C'est la résidence La Belle Montagne Rochebrune qui vous accueillera. InterSport qui vous offrira la location du matériel de ski pour quatre personnes. Et puis, évidemment, la ville d'Orsières-Merlette, la mairie vous offrira les forfaits pour les remontées mécaniques. Allez voir tout ça sur Internet, sur le site du village. On n'a pas besoin de tout ça, nous, hein ? Avec tout ce que tu gagnes. On n'a pas besoin de chronosopter les remontées mécaniques, tu les payes, hein ? Virginie, vous êtes prête ? Oui. Prête à aller à Orsières ? Elle a tâché les chaussures. Et je disais donc que si vous vouliez en savoir plus sur cette station de neige, vous irez sur le site Internet, www.orssières.com. D'accord ? Il faut peut-être expliquer à Iris qu'il ne faut pas répondre tout de suite. Oui, Iris. Elle est Miss, il y a un peu de chance, vous voyez. Tu serais étonnée, tu serais étonnée. Allez, on applaudit, bravo ! C'est pas vrai en plus, parce que là, tout le monde peut répondre à cette question, même une Miss. Ça ne veut pas dire que moi, je peux répondre. Alors écoutez bien, Virginie. Je vais vous donner les paroles d'une chanson, à vous de me dire, qui chante cette chanson ? J'ai fait tous les ponts pour qu'on se parle, du silence de plomb jusqu'à la pierre tombale, tu peux m'empêcher de tenir sa main, rien ne peut souffler, la flamme d'où je viens. Ça peut souffler ? David Hallyday ? Et c'est David Hallyday, évidemment. Vous vous rendez compte ? C'est une des chansons dévoilées de son dernier album, j'ai quelque chose à vous dire. La chanson s'appelle Éternel, et là, il enfonce le clou, si j'ose dire. Ah bah oui, oui, là. À son père ! C'est Jésus ! À sa belle-mère, en quelque sorte. Non ! Ah bah oui, à Laetitia, parce que là, c'est à elle qu'il s'adresse quand il dit « J'ai fait tous les ponts pour que l'on se parle, du silence de plomb jusqu'à la pierre tombale, tu peux m'empêcher de tenir sa main ? » Parce qu'il paraît qu'elle l'avait empêchée d'aller à Marne-la-Croquette, pour rentrer dans la maison. Pour embrasser son père ! Tu peux m'empêcher pour tenir sa main et quoi d'autre ? Tu peux m'empêcher de tenir sa main, rien ne peut souffler la flamme d'où je viens. Écoutez, il le chante ! J'ai fait tous les ponts pour que l'on se parle, du silence de plomb jusqu'à la pierre tombale, tu peux m'empêcher de tenir sa main, rien ne peut souffler la flamme d'où je viens. Moi, je l'aime bien cet album, c'est triste parce que c'est un bonhomme qui a été pulvérisé par la qualité. Son père qui le déshérite, il n'a plus rien, il est là, il est empêché. Je l'ai vu avec un gilet jaune il y a deux jours. Un gilet jauni ! Il a grave... Il a grave épousé une des plus grosses héritières de la Côte d'Azur. Et le refrain, le refrain s'adresse toujours à Laetitia. Tu peux tout casser ou tout effacer. Pour tuer ceux qui s'aiment, il faudrait déchirer le ciel. L'amour est éternel. C'est beau quand même. Vous voyez, monsieur Benichoux, vous vous moquez de ces familles qui se déchirent. Vous pouvez condamner un poète au silence et faire d'un oiseau du ciel un galérien, mais vous me refusez le droit d'aimer la France. Il vous faudra savoir que vous n'y pouvez rien. Vous êtes en train d'écrire une chanson pour qui ? C'est Louis Aragon. C'est pareil. Mais enfin, si vous comparez Louis Aragon et David Hallyday, c'est pas... Le père d'Aragon... C'était un chanteur ? Non, il était préfet de police. Pourquoi vous nous racontez ça, monsieur Pierre ? Parce qu'autant les amours de Johnny Hallyday sont chiants de ce qu'on le dit partout, autant c'est un homme capital. Sauf que c'est demain que... Voilà, on fêtera. Enfin, on fêtera pas d'ailleurs. On célébrera les un an de la disparition de Johnny. C'est pas rien quand même, ça, monsieur. Moi, je m'as mis en jaune, j'y vais. Un an sans Johnny, quand même, monsieur Benichoux. Oui, c'est triste. Et puis, il y aura une grosse messe à la bâle. Vous avez survécu tout de même. Oui, mais tous les matins, je m'étonne d'être encore vivant alors que lui est mort. Ça, je vous le jure, c'est incroyable. Un an après JH, comme on disait dans JC. Absolument. Ben ouais, il y a un avant et un après. En tout cas, il laisse un trou terrible dans le spectacle. Virginie, vous partez à la neige. En tout cas, on vous applaudit, tout ça, grâce à David Olivier. Merci beaucoup. Une question pour monsieur Gerdoil, qui habite Duny, sur Meuse. Il est en train de faire les marionnettes, un petit fonfonfon, quand même. On peut calmer le baby-seater, là-bas ? Elle l'adore. Surtout, vous me prévenez Iris, il n'a pas le droit de vous toucher. Si jamais il s'approche, vous criez, vous me prévenez. D'accord, premier, je vous le dirai. Mais je sens qu'il y a un petit truc sur les mains, quand même. Je suis en train de regarder vos yeux. En fait, ce qui est formidable chez vous, c'est ça. Vous avez les yeux d'une vivacité. Oui, mais enfin, il y a longtemps, tu sais, je le maquille presque. Ah non, mais c'est pas à vous que je parle, Pierre. Ah, vous parlez à mon partenaire ? Oui, avec votre partenaire. Vous savez que Pierre est un grand danseur. On l'a appelé Pedro, le roi du tango, pendant de longues années. Il pourrait faire aussi bien que votre compagnon de danse. J'ai bien dit de danse. Mais moi, j'appelle ça un porteur. Anthony, comment il s'appelle ? Anthony Colette. Anthony Colette, oui. Non, mais avec plaisir. Moi, c'est Jacqueline Marilou. Maintenant, Pedro, le roi du perno. Ma question concerne AMLO. On voit effectivement cet acronyme un peu partout dans la presse depuis plusieurs jours. Et plus particulièrement, évidemment, aujourd'hui et même depuis 48 heures. Mais qui est AMLO ? Une association ? Ah non, ce n'est pas une association. C'est un homme ? C'est un homme, AMLO. C'est une rue ? A-M-L-O. Pardon ? Ah, AMLO ? C'est un rappel ? Ah, vous vous pensez à AMLO ? Oui, AMLO, oui. La rue AMLO. Red Bastille, la rue AMLO. C'est AMLO, c'est Antoine Jean-AMLO de Chayou qui n'a rien à voir, vous voyez, monsieur Bénichoux. AMLO, donc c'est un chanteur ? Ah non, ce n'est pas un chanteur, AMLO. C'est un sportif ? Un sportif, non. C'est un homme ? Un homme, non. Ah ? Ah oui, pardon. Ah bon ? Attendez, je vois pas bien. Vous voulez dire qu'il est de la fanfare ? Pas du tout, ah non, j'en sais rien. Ah, on ne sait jamais, hein ? C'est un homme politique ? Un homme politique, AMLO. A-M-L-O. C'est ses abréviations ? Ah ben oui, d'ailleurs... André, machin... Alors écoutez, Albert ? Vous avez raison, le A, c'est Andrés. C'est un espagnol. Ah, c'est le mec d'extrême droite en Espagne ? Le mec d'extrême droite en Espagne, non. Au Brésil ? Au Brésil, non. Elle aurait dit, elle aurait dit... Qu'est-ce que vous faites sur votre téléphone, Mme Cordula ? J'ai fait un story de grosse tête. Ah oui ? Elle fait des stories. Grosse tête, non ! Alors on a Pierre Pénichoué, on a Christina. Qu'on dit mon amelot, là, alors. Donc c'est bien quoi ? C'est hispanique, ça ? AMLO. Vous avez trouvé Andrés, déjà, monsieur. C'est hispanique, alors. Junio, c'est pas mal d'avoir trouvé Andrés. Amérique du Sud ? Amérique du Sud, oui, bien sûr. Un Mexicain, peut-être. Alors oui, donc ce serait qui ? Ah, ça serait le nouveau président du Mexique. Alors allez-y, le nouveau président du Mexique. Le nouveau président du Mexique. Qui s'appelle ? Qui s'appelle Andrés, Nathalie, Louis, Ortega ? Alors, non, mais si vous me donnez au moins le M, le L et le O, c'est-à-dire ce qu'il y a. C'est-à-dire ce qu'il y a. Alors, Marguerite ? Mais non. Marguerite ? Pensez à un candidat à Barcelone. Manuel. 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 Andrés, Manuel. Alors le L, c'est pareil, c'est très facile. Louis. Louis. Mais non. Louison. La pharmacie. La Fayette. Lopez. Lopez, voilà. La pharmacie Lopez. Moi, je connais déjà. Ortega ? Il y en a un qui connaît ces classiques, là. C'est Pierre Dac, la pharmacie Lopez sera fermée de telle heure à telle heure. Alors, on a déjà les prénoms. C'est pas mal. Andrés, Miguel, Lopez. Manuel. Ortega. Miguel, Manuel. Andrés, Manuel, Lopez. Ortega ? C'est le nom qui compte, quand même, du président mexicain. Rivago. C'est le nom, chérie. Andrés Manuel Lopez. Tout ça, c'est son nom et prénom. C'est le nom. Oh. Ortega. Non, il manque le nom. Oreille. C'est chez vous, ça, quand même, Cordula ? C'est pas chez moi, je suis pas mexicaine. Attention, là, ça va te chauffer. Parce que ce soit les Argentins, les Brésiliens, les Mexicains, ils ne peuvent pas se supporter. J'ai localisation aussi. Mais il parle pas espagnol, il parle portugais. En plus, voilà. Non, c'est pas chez moi, du tout. Oh, oh, c'est Ortega ? Ortega, non. Orisère ? Ortis. Ortis, non, mais écoutez, sans être mexicaine, chérie Christina. Oh là là. Ortis, c'est espagnol, hein. Olivera. Non, mais c'est quand même votre géographie, c'est quand même votre coin, votre... Mais je suis en train de vous sortir tous les noms de ma géographie. Ortega, Ortis, ça va pas... Olivera. Olibrius. Olibrius, non. Non, écoutez, c'est le nom du... Olive, Olivier, Olivera. Non, le nom du président mexicain, il s'est adressé à la foule hier. Andrés Manuel Lopez. Il a prêté serment et il a annoncé ses premières mesures... Olvides. ...contre la pauvreté, contre la corruption, contre la violence, et surtout la crise migratoire. Il avait un gilet jaune, non ? Non. Non, mais c'est un nom... C'est un nom connu ? Qu'est-ce que vous faites, monsieur Bénichon ? Il chante, il chante en espagnol, il fait la sérénate. Je chante un peu ? Je m'ennuie tellement. Il y a tellement de jolies femmes qui attendent d'avoir un dialogue avec moi, et vous êtes là à m'ennuyer, qu'est-ce que vous faites ? Je parle. Comment ça va, les filles ? Ça va bien ? Vous avez la banque de con, je vais me taper tous les jours. Ce nom, ça peut... Il n'y a que Julio qui tient. Comment vous dites ? Ortega. Non, non. Est-ce que vous pouvez nous mettre sur la voie ? Est-ce que c'est un nom ? Il serait temps de vous intéresser à l'actualité internationale, tout de même. Est-ce que c'est un nom qui pourrait nous faire passer un autre chose ? Excusez-nous, mais quand Paris brûle, on ne s'intéresse pas aux Mexicains, souvent. Eh ben là, exactement ! Tu m'étonnes ! Ah oui. Eh oui ! Quand Paris... Là, je reconnais le fan de Mireille Mathieu. Paris est en colère. Paris brûle-t-il ? C'est pas Paris, là. Quand Paris... C'est pas Paris qui est en colère. Pays, la France est en colère. Que l'on touche à sa liberté. Que l'on touche. À sa liberté, Paris se met en colère. C'est tout de suite, d'un coup. Ils sont arrivés le 15 juin 1940. Ils se sont mis en colère le 24 juillet 1944. D'un coup. Bravo ! C'est vrai en plus. On dirait Trump. Amelot, Andrés, Manuel, Lopez. Obrador ! Voilà le nom du nouveau président. Obrador ! Obrador ! Oui, oui, Obrador. On va aller chercher. C'est un film avec... Avec Froxsinatra. Mais l'homme, l'homme Obrador ! L'homme Obrador ! Oui, mais là, c'est le nom du président du Mexique. Puisqu'il y a eu un changement de régime, là-bas. On l'appelle Amelot, A-M-L-O, Andrés Manuel López. Obrador, 300 euros, je vous l'avais dit, pour M. Gerdol. Avant une nouvelle question, j'aimerais tout de même me plonger à nouveau dans le livre d'Iris Mithonard. Est-ce que je prononce bien votre nom, d'ailleurs ? Oui, très bien, Mithonard. Mithonard, toujours y croire. Mithonard, Mithonard. C'est publié chez HarperCollins. Je ne connais pas, d'ailleurs. C'est un bel éditeur, ça, HarperCollins. C'est un très bel éditeur. HarperCollins, ça. Je connais quelqu'un, ici, qui travaille avec le même éditeur, d'ailleurs. Ah oui, qui travaille avec... Ah ben oui, c'est M. Manon. Mais voilà, Laurent, vous avez une très courte mémoire, par exemple, de vous le dire, puisque vous avez présenté mon livre dans plusieurs émissions. Oh oui, alors dites donc, j'en présente des livres. Est-ce que je suis obligé de me rappeler à chaque fois de l'éditeur de chaque livre ? Ah, pour le mien ? Vintre édité. Elle est mignonne, c'est-à-dire. Quand je pense qu'on laisse ça à des éditeurs étrangers. C'est pas un éditeur étranger, HarperCollins. Non, parce que... C'est balisé aux Etats-Unis au départ. C'est un peu un éditeur américain qui est le deuxième éditeur mondial. Et c'est pour ça qu'ils sont venus s'installer en France. Et tout de suite, ils ont voulu les winners. Exactement. Exactement. Manœuvre et Iris Mithonard. Voilà. Ça fait un beau duo, non ? Exactement. Alors, en tout cas, vous donnez vos conseils, par exemple, pour tenir face au bashing. Oui. Et c'est vrai que moi, j'avais oublié que vous aviez été victime d'un bashing quand vous aviez été élue. Quand j'ai été élue Miss France, oui, ça a été assez compliqué. Et pourquoi on vous en voulait ? On ne fait jamais l'unanimité, déjà. On n'a jamais 100% des voix. Et on m'en voulait parce qu'on ne me trouvait pas assez bien pour être Miss France. Et ce n'est pas facile, en fait. Je ne me suis jamais trouvée aussi mal dans ma peau, finalement, que les premières semaines après Miss France. Oui, c'est très malheureux. Mais pourquoi ? À cause de ses mains d'hommes. Vous sentez quoi ? C'est ça. Ça, c'est sûr. En fait, on critique tellement, d'un seul coup, on passe de l'ombre à la lumière. Et du coup, on est critiqué partout, très violemment sur les réseaux sociaux. Et moi, ça m'a concerné. Je vous pose une question. Dites-moi, dites-moi. Donc, quel domaine choisissent-ils pour vous critiquer ? Ils disent pas les laides. Oui, mais la beauté, c'est subjectif. Et malheureusement, c'est pas toujours l'inanimité. Et ça m'arrange bien. Et surtout, c'est pas une qualité. Ah, voilà. Exactement. Voilà, bravo, monsieur. Et ça nous arrange bien aussi, hein, monsieur Jignot. Moi, j'en ai souffert quand j'ai été élu Mister Universe. Je comprends. J'étais beaucoup critiqué. Alors, c'est quoi ton conseil, ma chérie, pour survaincre ? Pour parler français. Pour survivre, on dit. Moi, en fait, j'éloigne toute la négativité. Je bloque toutes les personnes. Je m'éloigne des personnes qui ne sont pas positives avec moi. Donc, à partir du moment où je ne sais pas. Non, mais c'est un bâché, ça veut dire que tout ton réseau, tout le monde est envahi. Alors, j'ai une question à laquelle tout le monde peut répondre. Une question contemporaine. Je vais quand même penser à Iris Mittenard. Parce que je suis vrai que parfois, nos questions touchent à des vieilles rires. Que seuls les vieilles grosses têtes. Oui, exactement. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre. Voilà. Aragon, Socrate. Vous saviez que le père d'Aragon était policier ? Non, mais vous le saviez, ça, parce que c'est important. Il partageait un syllogisme. Oui, 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 il avait aussi un syllogisme. Il n'était pas de policier du con. Oh si, il m'appelait du con aussi, lui. Il était préfet de police. Bah, c'est pareil. Ma question concerne le retour de Mary Poppins. Ça sortira sur nos écrans le 19 décembre prochain. Évidemment, tout le monde se souvient de la première Mary Poppins. C'était Julie Andrews, qui a refusé d'ailleurs d'être dans le film. On lui a proposé, c'est normal, une apparition à Julie Andrews. Mais elle a dit, non, 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 non. Je ne veux pas faire d'ombre à la nouvelle Mary Poppins. C'est son film à elle. Il n'y a aucune raison que j'y sois. Je trouve ça bien de sa part à Julie Andrews de dire ça. Mais quel est le nom de la nouvelle Mary Poppins ? Elle n'est pas française. Ah bah non. Non, ils n'ont pas pris une française pour faire Mary Poppins. Une Américaine connue ? Ah, c'est une actrice internationale et une Américaine connue. Julia Roberts ? Ce n'est pas Julia Roberts. On n'est pas loin. Non, elle est plus jeune que Julia Roberts, quand même. Avec le lifting, vous savez, maintenant, on fait des miracles. Vous ne cherchez pas sur votre téléphone, maime Cordula. J'ai la photo de l'invitation. Oui, mais il ne faut pas regarder. Il ne faut pas regarder. Dis donc que la scène de ménage avec la Cordula, ça doit barder. Mais moi, je ne vais pas essayer. Les gens de ménage, hein. Au secours. Donc, plus jeune, plus jeune. Bon, alors, évidemment, elle est plus jeune. Elle a joué dans des films connus ? C'est une star internationale, quand même. On parle de... Meg Ryan ? Non, on parle d'une actrice que tout le monde connaît, vous voyez. Alors, où elle dit... Elle est brune. Elle est plutôt brune. Jessica Bell. Non, pas Jessica Bell. Ah, je n'étais pas loin. Elle a fait quelle autre film ? Elle est blonde, parfois. Elle est brune, d'autres fois. Michel Morgan. Non, non. Non, enfin, écoutez, monsieur Benichou, pas Michel Morgan. Elle est morte, Michel Morgan. Quoi ? Oui. Tuée par les mauvais payeurs. Elle nous a quittés il n'y a pas si longtemps, Michel Morgan. Non, là, je vous parle d'une jeune actrice interne. Elle est née... Elle a joué quoi ? Vous n'êtes pas de pro ? Elle est née en 83. D'ailleurs, au départ, elle est britannique. Elle est née en... Ah, britannique. Elle n'est pas dit, ça. Mais, mais, elle a obtenu nationalité américaine depuis peu, depuis 2015. C'est pas Meghan ? Gwyneth Paltrow ? Non, mais elle a brune, chérie. Vous allez voir que c'est la Miss qui va trouver le nom, moi, je suis sûre. Attends, j'attends les films. C'est une question pour Iris Mittenner, parce que les autres sont nuls. Ils sont encore... Alors, excusez-moi, dernièrement, j'ai quand même été à l'affiche d'un très grand film. Et j'ai l'impression que cette actrice n'a pas oublié. Vous avez lu le film avec Stéphane Platva Iris ? Non, mais elle va bientôt le voir. Alors, elle a joué dans Le Diable s'habillant Prada. Ah ! Ah, Émilie, non ? Émilie Blunt. Oui, Émilie. Get away ! Blunt. Get away ! Émilie Blunt. Bonne réponse, le Gérard Fugno et Iris Mittenner. RTL. La valise. 1 204 euros dans la valise, est-elle ? Une tablette facile aux tables. L'album de Michel Polnareff. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème, il est en train de se tricoter là-bas. Il lui touche les mains. Il lui touche les mains. Non, mais il y a vraiment quelque chose avec mes mains. Il y a un ministre qui a été emmerdé, mais lui, c'était des pieds. C'était des pieds d'homme. Je comprends qu'il soit intéressé par les mains d'homme, Pierre. Ça, tout le monde aimerait avoir ses mains d'homme. Des mains d'homme, ce sont les dernières qui ont touché sept ans. C'est son neurologue. Dans la valise, disais-je. Une tablette facile aux tables, 1 204 euros. L'album de Polnareff, enfin. Un séjour à Tignes pour passer la soirée du réveillon avec RTL 2 et un robot Magimix Cook Expert. C'est assez amusant parce que dans votre livre, cher Iris, excellent livre, toujours y croire, cher. L'éditeur de Monsieur Manœuvre. Dans votre livre, il y a la valise idéale. Ce qu'on doit mettre dans une valise. Oui, exactement. Et alors là, je voudrais me tourner vers Christina Cordula pour savoir si c'est exact qu'on doit avoir ça dans sa valise à chaque fois, chère Christina. Par exemple, des sous-vêtements couleur chair. Pourquoi couleur chair, les sous-vêtements ? Parce qu'on peut les mettre sous toutes les couleurs et ça ne se voit pas. C'est vrai ça ? Exactement. Et c'est possible, string. Ah oui, moi je mets toujours des strings dans ma valise. Couleur chair, couleur chair, toujours. Toujours couleur chair. Syllogisme. C'est un syllogisme. Des escarpins ou des sandales à talons pour avoir... Ah oui, toujours, toujours dans la valise. Ah oui, toujours dans la valise. Car l'hydratation est essentielle. Oui. Voilà. La preuve, je suis en train de boire. Oui, oui. Voilà, une bouteille d'eau, une barre de céréales. Pour un petit encas en cas de fatigue. Alors... Une barre de fer si tu manifestes. Ah oui, vous avez vu d'ailleurs, il y a un type qui est passé devant le tribunal hier parmi les gilets jaunes manifestants qui se sont fait arrêter. Il avait un marteau avec lui. Alors on lui dit, mais pourquoi vous aviez un marteau ? Il dit, ah ben c'était un encas pour réparer ma voiture. J'ai vu ça dans... Je me suis dit, mais qui encore répare sa voiture avec un marteau ? Ah oui, il y en a beaucoup. Ah oui, on répare sa voiture avec un marteau, monsieur Bénichoux. Oui. C'est comme ceux qui aiment vraiment sa manuelle. C'est comme ceux qui aiment des boules de pétanque, c'était pour jouer. Alors, de l'huile pailletée pour le corps dans votre valise. C'est quoi ça, de l'huile pailletée ? Oui, on en utilise beaucoup pendant les défilés. En fait, ça fait des plus jolies jambes. C'est vrai ça, Christina ? Exactement, ça fait des jambes satinées. Et on met sous les jambes, on peut mettre sous les épaules aussi. Un glow, exactement. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Jugnot ? Un petit conseil. Moi, je mets de l'huile satinée sur les fesses. De l'huile satinée sur les fesses. Avec un string couleur chair, évidemment. Eh oui. Bon, ça, c'est pas la valise RTL. Ça, c'est la valise d'Iris. Pour la valise RTL, on attend évidemment notre auditeur ou notre auditrice. Choisissez un numéro porte-chance, Iris, entre 1 et 20. Et c'est Christina qui va appeler pour la valise. Le 5. Le 5. Christina, nous allons appeler Nicolas Febvin. Febvin ? Oui, Febvin. Nicolas, appelez-le Nicolas. Febvin, il habite à Lincelle. Febvin. Peut-être que vous connaissez, Iris, c'est dans le nord. Il n'a pas dit pas de le vin. Febvin. Febvin. Nicolas Febvin dans le nord à Lincelle. Ça sonne déjà. Pourquoi vous marrez, Plaza ? Parce qu'elle se dit... Nicolas ! Comment ça va ? Vous allez bien ? Ça surprend toujours, Nicolas. Ah ben, ça y est, il a raccroché. Mais non. Mais il a... Allô, allô ? Allô ? Ah, il va chercher son bartheau. Là, il vient de se casser la gueule. Je pense qu'il vient de passer par la fenêtre. Nicolas ? Monsieur Febvin ? Ça va ? Vous êtes là ? Oui, ça va bien. Bon, ben, vous n'avez pas l'air d'être content. Vous savez qui est à l'appareil, monsieur ? Christina Cordula. Oh ! Voyez, monsieur Benichoux. Voyez, monsieur Benichoux, ce que c'est que la popularité. Monsieur Febvin, écoutez, nous sommes ravis de vous avoir au téléphone, parce que vous pouvez avoir la valise, RTL. Pourquoi vous marrez, Plaza ? C'est de la façon dont elle le dit, c'est tout un programme, c'est bien, c'est poétique. Bah oui, j'ai... Et il se serre les coudes, les... Mais oui, c'est poétique. Moi, je crois à l'exemple, là. Monsieur Febvin, est-ce que vous croyez que j'ai un accent ou pas ? On va dire un léger accent, on va dire. Un léger accent ? C'est pas, genre, un accent fort ? Non ! Non, c'est une manière de parler bizarre. Oh, je veux pas perdre mon accent, monsieur Febvin. Mais ils s'en foutent, lui. Bon, écoutez, monsieur... Lui, il veut pas perdre la valise, lui. Bon, monsieur Febvin, est-ce que vous savez le contenu de la valise ? Eh bien, non. Oh ! Quoi ? Tout ça pour ça ? Quel dommage ! Il y avait 1204 euros, une tablette facile aux tables, l'album de Michel Polnareff, enfin un séjour à Tignes et un robot Magimix Cook Expert. C'est vous, Julio, qui faites ce bruit ? Ça lui passe au nez, ça lui passe au nez ! Voilà, tout à fait, oui. Allez, allez, je vais vous envoyer une montre RTL, Nicolas. Alors, écoutez volontiers. Vous continuez quand même à écouter notre station, j'espère ? Bien sûr, tous les jours. Tous les jours. Vous n'avez pas l'air surpris qu'on vous appelle plus que ça, hein ? Non, mais en fait, je ne m'y entendais pas. Non, non, pas du tout, je suis au travail, mais ce n'est pas un souci. Vous êtes où, monsieur, en France, là ? Dans le Nord. Dans le Nord, à l'Assemblée ? Comme métier, vous faites quoi ? J'interviens dans le bâtiment, maintenant, etc. Avec un marteau ? Avec plein d'outils différents. Nicolas, on va vous envoyer une montre RTL, ne pas vous embêter plus longtemps. On vous embrasse et j'ajoute dans la valise RTL tout de suite un sapin label rouge. Il a fait sa première apparition il y a deux ans. Il a immédiatement conquis le public. Le sapin label rouge est un sapin d'une qualité exceptionnelle. Il est bio ? Non, il a de belles proportions. Sa densité et sa fraîcheur sont dues à une coupe tardive. Il a été coupé tardivement. Et on le trouve depuis le 1er décembre dans plus de 500 jardineries et autres points de vente. C'est un magnifique sapin Nordman label rouge, monsieur Junior. D'une hauteur comprise entre 1,20 m et 1,50 m. Vous voyez la hauteur de manœuvre ? C'est pas très pareil. Livré directement chez le gagnant de la valise. Jusqu'à 18h sur RTL. Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Christina Cordula, Stéphane Plaza, Philippe Manœuvre, Gérard Junior et Pierre Vénichoux. Avec à ses côtés Iris Mittenard. Célèbre miss. Faites pas fuir monsieur Vénichoux, Iris. Je sais pas ce que j'ai fait. Je pense que j'ai pas voulu lui donner mes mains. Du coup, il s'en va. Vous n'êtes pas allé, vous, à Las Vegas rencontrer Michel Polnareff, monsieur Manœuvre ? Eh non, j'ai pas été invité parce que... J'avais des choses à faire ici, mais non, non, j'ai pas été jugé invitable. Et voilà. Ça veut dire quoi, j'ai pas été jugé invitable ? Alors ça veut dire que le président de la maison de disques de Michel Polnareff, quand un journal a suggéré mon nom pour aller l'interviewer, a dit « Ah non, c'est ce con là, il va, et qu'il aime pas l'album, c'est foutu. » Voilà, j'en suis resté là. Ah, vous voyez ? Ça, c'est la jurisprudence bruelle qui vous poursuit. Ouais, ouais, ça commence, voilà, c'est ça, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, ceci dit, l'album de Patrick n'est pas foutu. À mon avis, il va en vendre comme d'habitude, que j'aime ou pas. Et c'est comme ça que ça se passe depuis les années 80. Ouais, le Polnareff, je l'ai vu le faire, j'ai vu toute cette espèce d'épopée incroyable. 28 ans qu'on l'attendait, cet album, quand même. 28 ans d'attente pour un disque, c'est un des records du monde. Et il est bien ou pas, selon vous ? Moi, je l'ai beaucoup aimé, j'ai écouté au casque, j'ai bien aimé. Voilà, il a essayé de mettre tout ce qu'il savait faire, les voix filtrées, il y a beaucoup de synthétiseurs. Il a fait venir des grands musiciens de jazz rock. C'est un disque, c'est un vrai monument, quoi, voilà. Donc, ça s'achète alors pour Noël ? Moi, je l'ai et je vais l'écouter encore plusieurs fois, c'est clair. Quand même, alors, vous voyez, les gens... Non, non, c'est pas un truc qu'on écoute une fois et on le repose. Ouais, moi, je le valide, c'est un sacré disque. Donc, un critique qui dit des choses positives, c'est clair. Ça arrive. Vous voyez, qui c'est Michel Polnareff ? Oui, quand même. Iris, ah bah, vous savez, il n'a pas chanté depuis 28 ans, vous êtes plus jeune, vous voyez ? Oui, je suis plus jeune, non, mais quand même. Qu'est-ce que vous pourriez fredonner de Michel Polnareff, Iris ? Ah bah, alors là, alors là... Toutou pour ma chérie. J'aimerais simplement faire amour avec toi. Ah bah, c'est... Ah, voilà, Junior, comme par hasard ! C'est le titre qui me vient ! Oui, sauf que c'est une poupée qui dit non, 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 non ! Non mais vous inquiétez pas, on ira tous au paradis ! Eh bah, voilà ! Ah ouais, celle-là, c'est bon ! Celle-là, on va vous la chanter, Iris, je vois que vous ne la connaissez pas. Un, deux, trois, allez-y, Plaza. On ira tous au paradis, toi et moi ! C'est un bel hommage, ça ! C'est pas un hommage de chèvres ! On a l'impression d'être aux enfoirés, disons ! La question sur Michel Polnareff n'est pas vraiment sur Michel Polnareff, mais sur un titre, et c'est une question culturelle, titre du journal Le Monde, puisque 28 ans après Kamasutra, c'était le titre de son dernier album, le chanteur publie enfin un nouvel album, « Percher dans les 70's », titre Le Monde, mais le vrai titre du Monde, c'est « Michel Polnareff livre son Arlésienne ». Eh oui, puisque pendant des années, on attendait cet album qui n'arrivait pas, d'où effectivement l'utilisation de cette expression-là. C'est pas bête, hein ! « L'Arlésienne », eh oui, « L'Arlésienne Polnareff ». Mais justement, d'où vient cette expression ? Qui a écrit « L'Arlésienne » ? Bizet ! Bizet ? Non ! Ça, c'est le musicien. Bizet, il a mis en musique, l'Arlésienne. « Oh ! Mistral ? Frédéric Mistral ? » Alors ça, c'est pas bête, parce que c'est vrai que l'Arlésienne, c'est une histoire arrivée à un neveu de Frédéric Mistral. L'histoire n'a pas été écrite par Frédéric Mistral. « Pagnole ? » « Pagnole, non, mais on n'est pas loin, hein, vous voyez ! » « Daudet ? » « Alphonse Daudet ! » Bonne réponse de Gérard Juniot. Eh oui ! Et pour tout vous dire, ils se sont même fâchés, Alphonse Daudet et Frédéric Mistral, à cause de cette histoire, parce que Daudet a fait une nouvelle dans les lettres de mon moulin qui raconte l'histoire d'un garçon qui a une déception amoureuse et qui va se suicider, parce qu'il attend justement cette femme qui vient d'Arles, l'Arlésienne, et puis on lui apprend en fait que cette femme a un autre amoureux. « Ah, c'était là, Pierre ! On parlait de l'Arlésienne ! » « Et tu arrives, de bonne humeur ! » « Vous lui avez manqué, hein ! » « Rodolphe, vous étiez partis au collètre, elle avait la larme à l'œil ! » « Exactement ! » « Vous aussi, d'ailleurs, mais... » « Avoir la larme à l'œil pour dire envie de pisser ? » « Je ne sais pas, ça ! » « Ben oui, oui, et elle était là... » « J'étais pas loin, j'étais juste allé serrer la main du père de mes gosses ! » « Vous connaissiez cette expression, Iris ? » « Ah non, non ! Je viens de l'apprendre ! » « Je l'ai noté pour mon dîner de te voir ! » « Ah, tu vas faire impression ! » « Tu vas faire impression ! » « Finalement, il vous amuse bien, monsieur Pierre ! » « Je vois qu'au fond... » « Ouais, il m'amuse beaucoup ! » « Il y a quelque chose qui vous plaît chez lui ? » « Ouais ! » « Le téjant, téjant, c'est pas... » « C'est ses mains de femmes ! » « Attention, attention ! » « Saisis la main ! » « Me too, me too, me too ! » « Tant que ça reste la main, ça va ! » « Hein ? Il y a comme un encouragement ! » « RTL, les auditeurs face aux grosses têtes ! » « Paul est au téléphone depuis Sifour ! » « Oh, c'est joli, Sifour ! » « Depuis Sifour ! » « C'est un côté de Bandol ! » « Il doit en avoir marre, hein ! » « Ça n'a qu'un ! » « Sifour, les plages, dans le Var ! » « Il est tout jeune, il a 25 ans, Paul, en plus ! » « Ah, pas Paul ! » « Il a ton âge, en fait ! » « Non, pour Paul, c'est autre chose ! » « Quel âge vous avez, vous, Iris ? » « 25 ans ! » « 25 ans, oui ! » « Vous connaissez Iris Mittenard, Paul ! » « Pas personnellement ! » « Non ! » « Ah bah, écoute ! » « Écoute ! » « Si t'as un peu d'argent, tu viens, parce que... » « Oh ! » « Je te la fais connaître ! » « Après ça, c'est elle qui fixe tout le reste, hein ! » « Vous connaissez Iris, évidemment, Paul, vous l'avez eu dans « Danse avec les stars ! » « Et sûrement, vous l'avez suivi lors de ses dernières élections, c'était il y a un ou deux ans maintenant, mais quand même Miss Univers, Miss France ! » « À votre âge, vous regardez les Miss, forcément, Paul, n'est-ce pas ? » « Euh, oui, oui, oui ! » « Là, c'est un oui de complaisance ! » « Je vous sens convaincu ! » « Vous faites quoi dans la vie, Paul ? » « Je suis étudiant en économie. » « Étudiant en économie. » « Avec elle, tu ne feras pas beaucoup d'économie ! » « Qu'est-ce qu'elle dépense ? » « Qu'est-ce qu'elle dépense ? » « Vous avez des chouchous parmi les grosses têtes ? » « Eh bien, Pierre Bénifou, justement. » « Ah, vous voyez ? » « Tu danses, toi, ou pas ? » « Est-ce que tu danses avant ou après, toi ? » « Parce qu'il y a deux sortes de mecs. » « La mec, il danse avant pour emballer, et la mec, il danse après parce que... » « Il est content. » « Il est content, ça veut dire, il danse après. » « Avant, après, il faut pas être enturant. » « Ça, c'est un message à Anthony Collette. » « Est-ce qu'en faisant de la danse sacrobatique, on peut avoir une érection ? » « À qui tu poses la question ? » « Ouais, je sais. » « Parce que si c'était Iris, c'est quand même bizarre, c'était la question. » « Mais parce que j'ai les mains, mais pas le reste. » « Christine, vous pouvez bien répondre. » « Paul, vous allez maintenant répondre à une question qui va vous permettre, tenez-vous bien, de partir au château de Cheverny. » « C'est la même famille qui tient ce château depuis plus de six siècles, là-bas dans le Val-de-Loire. » « Ils n'ont pas réussi à faire des annexes ? » « Une suite 5 étoiles. » « Ah bah si, justement, attend notre auditeur dans les dépendances du château de Cheverny. » « Les écuries. » « Avec toutes les décorations de Noël, il y a un immense sapin, une immense table de Noël avec des friandises, un calendrier de l'avant-géant, une crèche géante. » « C'est la magie de Noël, allez voir sur château-cheverny.fr. » « Pas son merdé, en pleine magie de Noël. » « Allez, allez, pensez les trucs. » « Monsieur Gignot, faites quelque chose pour moi. » « Il a bien marqué CRS, là. » « Sortez-moi cette impasse. » « Voici la question, Paul. » « Vous êtes prêts ? » « Je suis prêt. » « Demain, sort sur les écrans un documentaire de Laurent Delahousse consacré à Jean Dormesson. » « Le documentaire s'appelle Monsieur, 1h37. » « Parce que Johnny, certes, est mort il y a un an. » « Mais souvenez-vous, Johnny et Jean Dormesson sont morts à peu près au même moment. » « Et voilà pourquoi, ça fait aussi un an pour Jean Dormesson. » « Ah oui ? » « Eh bien oui, le documentaire sort pile pour les un an de la disparition du célèbre académicien français. » « Demain, dans les salles de cinéma, le documentaire Monsieur consacré à Jean Dormesson réalisé, donc, se docu par Laurent Delahousse. » « Mais qui a signé la musique pour ce documentaire ? » « Oh là ! » « Ah, c'est assez facile. Réfléchissez un peu. » « Il est célèbre ? » « Ah oui, il est célèbre. Non seulement il est célèbre, mais il a même tatoué le nom de Jean Dormesson. » « C'est son fils ? » « Ah non, ce n'est pas son fils. » « Un chanteur, un musicien. » « C'est une question en or, ça. » « Ah, un chanteur. » « Julien Doré. » « Julien Doré. » « Eh oui. » « Eh oui. » « Parce qu'il y a une petite complicité, voyez-vous, entre Julien Doré et Jean Dormesson. » « Et Julien Doré avait effectivement, quand il était jeune, tatoué le nom de Jean Dormesson. » « Et l'accompagné par son fiancé qui commence à vous faire des grands signes, monsieur Bénichoux. » « Son fiancé va s'en prendre une. Le mur va la lui rendre. » « Allez, rentre à la maison maintenant. Laisse-la dame ici, tranquille. » « Il est d'accord pour faire un truc à trois avec vous. » « Pas moi. » « Pas vous. » « Je préfère rester propre. » « C'est pas sale à trois. » « Iris, qu'est-ce que vous en pensez ? » « Il n'y a rien de sale à trois. » « Iris, c'est une question pour toi. » « Oui, c'est exactement une question pour moi. » « C'est pas sale. Écoutez, chacun son point de vue. » « L'amour n'est jamais sale, c'est vrai. » « Ça dépend quand il n'y a rien de sale dans l'amour. » « Hé, toi, Valérie, et moi, hein. » « On ne comprend pas tout. » « Oui, non. » « Ma chérie, est-ce que tu peux gesticuler le mot ? » « Vous ne voulez gesticuler pas, on ne peut pas comprendre. » « Pas gesticuler. » « Articuler. » « Articuler. » « Gesticuler, c'est autre chose. » « Articuler le mot. » « C'est vrai que, Pierre, si vous gesticulez pas, c'est vrai. » « Tu as la bouche qui gesticule, toi. » « Est-ce que vous allez balancer votre porc ? » « Non, j'ai pas balancé mon porc, mais justement, voilà, c'est ça. » « Je vais bientôt le faire. » Une question pour Sylvie Lebrun, qui habite très haut gâte dans le Finistère. Pour quelles raisons, dans la presse, a-t-on parlé ces jours-ci de la cueillette de la Germandrée sur le mont Oserène ? « Ah, oui. » « Je ne la connais pas, la réponse. » « Alors, c'est assez étonnant, je sais. » « Je ne sais pas la question non plus. » « Et je n'ai pas compris la question non plus, pour une fois. » « Pour quelle raison a-t-on parlé dans les journaux ces jours-ci de la cueillette de la Germandrée sur le mont Oserène ? » « Je peux vous aider, le mont Oserène est où ? » « C'est en Bosnie-Herzégovine. » « Ah, est-ce que ça ne serait pas pour le Ballon d'Or ? » « Rien de croate là-dedans, monsieur Platza. » « Mais c'était malin de votre part. » « Je suis un grand malin. » « C'était pour fêter la paix retrouvée dans ce pays ? » « Non, pas du tout. La Germandrée... » « Pour faire un alcool ? » « Non, la cueillette de la Germandrée sur le mont Oserène. » « Est-ce que ça a rapport avec une fleur ? » « Ah bah oui, la Germandrée, c'est une fleur. » « Et on en fait quoi avec cette fleur ? » « Une plante herbassée, très exactement. » « On fait de la viqueur avec ça ? » « Alors c'est une tradition, en fait. » « Une fois la cueillette terminée, effectivement, on peut en faire de l'eau de vie, mélanger à du miel, en infusion, vous voyez. » « C'est un homme politique qui a fait ça ? » « Ah, pas du tout. » « Un chanteur ? Un artiste ? » « C'est assez, pour ma part, je trouve ridicule. » « Mais on en a parlé. » « Oui, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas retenu, parce que c'était ridicule. » « Alors, je tiens à vous dire, évidemment, qu'on n'a pas parlé que de ça. » « Mais, entre autres, il y avait dans cette liste, et je vous aide un petit peu, il y avait une liste… » « Ah, c'est la liste de quelqu'un qui a dit les choses à faire avant de mourir ? » « Ah non, 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 non. » « Dans les revendications des Gilets jaunes ? » « Une chasse au trésor ? » « Une chasse au trésor, non. » « Et d'ailleurs, dans cette liste, il y avait quelque chose qui vous intéressait plus particulièrement, sûrement, M. Manœuvre. » « Et c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas fait attention que dans la liste, il y avait aussi… » « Ça concerne Johnny Hallyday ? » « Non, la cueillette de la Germandrée sur le mont Oserène. » « Ne l'embêtez pas avec vos questions. » « C'est religieux ? » « C'est un animateur sur le retour, quand même. » « C'est de moi dont vous parlez, M. Benichoux ? » « Pas du tout, c'est de malheur. » « Ça me va mieux. » « Il y a beaucoup de gens. » « Ça, il n'avait pas encore fait… » « Il m'aimait, c'est de moi qui t'aimait. » « Ça, c'est un truc pour vous séduire, ça, Mme Mittenard. » « Mais la vie, c'est pas ceux qui s'aiment. » « Ça marche pas. » « Tout doucement. » « Ah, t'aimes pas du tout Yves Montand ? » « Je suis. » « Tu n'es pas séduite par sa façon de chanter. » « Non, je ne me suis pas séduite par sa façon de chanter. » « Peut-être elle sait même pas qui c'est Yves Montand, M. Benichoux. » « Elle est jeune. » « Yves Montand, elle n'a pas de dix ans. » « Parlez-lui de David Zeta. » « Julien Doré. » « De Maître Gips. » « De Vianney. » « Mozart, ça me fiche. » « Il est vieux, lui, non, Mozart ? » « Il est mort. » « Vous ne pouvez pas comparer Yves Montand à Mozart, quand même. » « Non, mais je veux dire, l'argument d'Enes est un très mauvais argument pour dire le désintérêt que devrait porter la jeunesse à quelqu'un. » « Mais non, parce que Yves Montand, excusez-moi, c'est pas forcément un chanteur que les jeunes connaissent aujourd'hui. » « On n'entend plus, vous voyez, Yves Montand. » « C'est un tort. » « D'accord. Alors, et la cueillette ? » « La cueillette de la germandrée sur le monde. » « C'est une tradition ? » « Aux reines. » « Ah, ça, je ne peux pas vous dire le contraire. » « C'est une tradition. » « Celtique ? » « C'est aussi en Picardie, non ? » « De quoi ? » « Souviens-toi, ça parlait de la Picardie. » « Elle est rose, je m'en trouve là-bas. » « Ça concerne Prouche ? » « Je ne m'en sortirai pas. » « Ça concerne Prouche ? » « Ça ne concerne pas Prouche. » « Du côté de Germante ? » « Non, monsieur Junior, rien à voir avec ça. » « Très intellectuel. » « Je vous dis que c'est dans une liste laquelle… » « Mais une liste de quoi ? » « De courses ? » « Une liste de choses à faire avant de mourir. » « Mais non ! » « Mais quoi, mais quoi alors ? » « Mais non ! » « Mettez-nous sur la voie. » « J'ai entendu qu'imaginaire ? » « Est-ce que ce n'est pas un film ? » « J'ai dit que dans cette liste, il y avait quelque chose qui avait sûrement plus intéressé M. Manœuvre. » « C'est de la musique. » « La liste de musique ! » « La liste de Paul Nareff avant de mourir. » « C'est dans une chanson ? » « C'est pas une chanson non plus. » « Il vous reste à peine 20 secondes. » « Paul Nareff ? » « C'est vrai que c'est un peu ridicule. » « Je suis d'accord avec vous. » « Pour l'instant, vous n'en savez rien que c'est ridicule. » « Mais non, pour l'instant, on n'en fait rien. » « Vous allez comprendre quand je vais vous donner la réponse, puisqu'on est à 10 secondes des 300 euros. » « C'est ce qu'a dit Bruel à Manœuvre ? » « Enversé à Sylvie Lebrun, qui habite très goûte dans le Finistère. » « C'est une chanson de Jaudassin, j'irai accueillir sur la colline. » « Elle va recevoir un chèque RTL, Mme Lebrun. » « Une autre chose qui aurait pu intéresser M. Manœuvre dans cette ligne, c'est le reggae. » « Pourquoi ? » « Parce que le reggae, ainsi que la cueillette de la Germandrée sur le mont Oserène, » « viennent d'être inscrits dans… » « Oui, au patrimoine de l'UNESCO. » « Exactement. » « Inscrits au patrimoine de l'UNESCO. » « Patrimoine culturel immatériel de l'humanité. » « C'était ça la réponse qu'il fallait me donner. » « Le reggae. » « Eh oui. » « Une question pour Jean-Sébastien Teslan, qui habite Plessis-Trévise. » « C'est dans le Val-de-Marne. » « La question concerne le musée du Louvre-Lance. » « Du côté de chez vous, ça, Iris Miconard. » « Il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a le Louvre, M. Benichoux. » « Il y en a partout. » « C'est à Dubaï qu'il y a aussi un Louvre. » « Dans les Émirats. » « Même dans les Émirats. » « Dubaï, c'est un Émirat. » « Sauf que là, c'est à Lens, au musée du Louvre de Lens, qu'on peut aller voir une exposition qui s'appelle Amour. » « Au Louvre-Lance, la relation amoureuse de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. » « Les chefs-d'œuvre exposés dans le cadre, justement, de ce vernissage qui a eu lieu il y a peu. » « Vous avez jusqu'au 21 janvier pour voir cette exposition. » « Et vous irez voir un des chefs-d'œuvre, peut-être le chef-d'œuvre, exposé là-bas au Louvre-Lance. » « Le chef-d'œuvre signé Boucher. » « Alors, François Boucher, je vais vous aider. » « Ah oui, c'est un peintre extraordinairement voluptueux. » « Ah oui, exactement. » « Un antispéciste. » « Alors, François Boucher a peint un tableau, justement, exposé. » « Une entrecôte ? » « Non, pas une entrecôte. » « Non, mais des cuisses. » « Une jeune femme allongée sur le ventre parmi des étoffes et des coussins. » « Un genre d'odalisque. » « Et comment s'appelle ce tableau ? » « C'est l'odalisque. » « L'odalisque. » « Bonne réponse de Gérard Juniot. » « Bravo, Gérard. » « Bravo, Gérard. » « Je connais les trucs. » « Bravo, Gérard. » « Tu connais les trucs, Gérard. » « C'est ce que c'est qu'une odalisque. » « Bien sûr. » « Alors, allez-y, M. Bénichoux. » « C'est un peu une calipige, une odalisque. » « Pas vraiment. » « Par contre, le mot était joli. » « Moi, j'avoue que là, il a dit un truc. » « Je dis, putain, le mec. » « Non, non. » « Il y a des vénus calipiges. » « Ce sont celles qui ont des très beaux. » « Non, mais une odalisque, c'est une escrave. » « L'odalisque, c'est la femme orientale qui reste dans le palais. » « Dans le harem. » « Dans le harem. » « Avec des jupes en bas comme ça. » « Et qu'elle bouge comme ça. » « Tu veux dire une danse-dose ? » « Avec des bijoux magnifiques odalisques, chérie. » « L'odalisque, donc. » « Vous êtes allée au Louvre-Lens, Iris ? » « Oui, j'y suis déjà allée plusieurs fois. » « C'est magnifique. » « En plus, l'endroit est très beau. » « Les gens n'y vont pas assez, d'ailleurs. » « Il faut y aller. » « C'est vraiment un endroit magique. » « On a la chance de l'avoir près de chez nous. » « Ambassadrice, parce qu'on a oublié de dire quand même qu'avant d'être Miss Univers et avant d'être Miss France, vous avez été Miss Nord-Pas-de-Calais, quand même. » « Eh bien oui, tout part d'une région, Monsieur Plaza. » « Je croyais qu'elle était guide touristique, moi. Pardon. » « Alors, je dis, tiens, elle faisait le guide du Louvre. » « Et de là, elle est partie Miss Pas-de-Calais. » « Et de là, Miss France et Miss Univers. » « On peut y voir aussi une artiste comme Niki de Saint-Fal à cette exposition du Louvre-Lens jusqu'au 21 janvier. » « En plus, c'est conseillé par Iris. » « C'est bien d'aller au Louvre dans le Nord aussi. » « Ah ouais, s'ils pouvaient éviter de venir casser l'arc de Triomphe samedi prochain et tous se concentrer sur le Louvre de l'Anse. » « Mais enfin, vous êtes fous, vous ! » « En même temps, il n'y a plus rien à casser. » « Ils ont bousillé la super statue à l'intérieur de l'arc de Triomphe. » « C'est minable. » « C'est pathétique, c'est affreux, c'est horrible. » « Enfin, je vous ai connu un peu plus Rock'n'Roll. » « Ah non, mais là, cette statue-là, je m'as foutu avec. » « Tu peux être Rock'n'Roll sans être con. » « Exactement. » « Merci Gérard. » « Je suis d'accord, moi je le trouve aussi. » « Un blouseau noir qui s'en prend aux gilets jaunes. » Une citation pour Joanne Guillon, qui habite Boblingen, c'est en Allemagne, qui a dit « Il n'y a pas de justice sociale. » « La solution serait pourtant simple. » « Il suffit de prendre aux riches pour donner aux pauvres. » « C'est versa. » « En temps de paix, par exemple, les riches auront le droit de prendre la sueur au front des pauvres. » « Et en temps de guerre, les pauvres auront le droit de prendre la place des riches au front également. » « Pierre Desproges. » « Pierre Desproges, bonne réponse de Philippe. » « C'était signé. » « Une citation pour Sabrina Blaiseau, qui habite Saint-Lô dans la Manche, qui a dit « De nombreux hommes doivent leur succès à leur première femme et leur seconde femme à leur succès. » C'est un américain. Alors, quelqu'un qui vient des Etats-Unis, oui. Et qui s'est installé en France. Non, non, non. Quelqu'un qui est aux Etats-Unis, toujours. Vivant ? Quelqu'un qui vit toujours. L'acteur ? Quelqu'un qui, effectivement, joue de la comédie. Jim Carrette ? Comment vous dites ? Jim Carrette. « C'est pas de carrette, c'est carret. » « C'est Julien et carrette. » « En américain, on dit chouette. » « Non, non, non. » « Non, c'est même pas carré. Il est pas carré, le mec. » « Excuse-moi, en loi carré, je m'y connais. » « C'est Jim Carrette. » « Comment du carré ou carrette. » « Alors, c'est quoi ? » « C'est une femme. » « Merci, monsieur Junio. » « Ah ! » « Donc, elle est actrice ? » « Bah, oui. » « Madame Double Fire ? » « C'est effrayant. » Angela Merkels ? « Qu'est-ce que vous dites, vous ? » « Elle est allemande, Angela Merkels. » « Comme elle arrête, je me suis dit, est-ce qu'elle ne serait pas mise à la comédie ? » « Parce qu'on voit beaucoup de gens qui essayent de faire des films, voyez-vous. » « Oui. » « Et ça ne marche pas toujours. » « Qui est con, ce serait pas ? » « Donc, ce n'est pas Whoopi Goldberg. » « Ce n'est pas Whoopi Goldberg. » « Une actrice américaine. » « Elle chante ? » « Qui a chanté. » « Ah ! » « Beth Midler ! » « Et c'est Beth Midler ! » « Bonne réponse de Steve Pradov. » « Exactement. » « Une citation pour François Claes, qui habite Pironchamp, Belgique, qui a dit « Celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera jamais content de rien. » » « Ah, c'est joli. » « La Rochefoucauld ? » « La Rochefoucauld, non. » « Pierre Bénichoux ? » « Ah, non. » « Il n'est pas mort ? » « Ah, si, il est mort depuis très longtemps. » « C'était un grec, un romain ? » « Mort en 270 avant Jésus-Christ. » « Un romain ? » « C'était pas Aragon, parce que vous savez que le père d'Aragon était prophète de police. » « C'est pas un romain, c'était un... » « 270 avant Jésus-Christ ? » « Un grec, un grec, un grec, un grec, un grec qui n'est pas Héraclès. » « Platon ? » « Platon non plus. » « Eureka ? » « Eureka, non. » « Diogène ? » « D'ailleurs, à mis en, parce que cette phrase est un peu l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer que pensait cet homme. » « Épicure ! » « Épicure, bonne réponse ! » « Bravo ! » « Épicure, on rappelle ! » « Mais l'épicurisme, c'est pas ce qu'on pense, hein ! » « Vous voyez, Pierre est arrivé, enfin ! » « Il a parlé par ma voix. » « C'est une bonne réponse. » « Oui, parce qu'Épicure, contrairement à ce qu'on croit, c'est une ascèse. » « C'est pas ce groin. » « C'est pas... » « C'est la qualité avant tout. » « C'est bien ce que je disais, voilà, c'est le contraire de ce qu'on pouvait penser. » « Celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera jamais content de rien. » « Ça, ça ressemble vraiment à Épicure, contrairement à ce qu'on croit. » « C'est bien ça, M. Bénichoux ? » « Bravo, M. Bénichoux. » « Les piqûres de rappel. » « Oh non, M. Gérard ! » Une citation pour Élise Marin, qui habite Bozelle, en Haute-Garonne. Et là, il y a quelqu'un qui devrait pouvoir répondre à cette citation, ici, aux grosses têtes. Quelqu'un, pourtant, qui n'a jamais été cité. Attention, hein ! Écoutez bien. « Il n'y a rien de mal à être une pute. » « C'est fumer contre un poteau. » « La pire des situations dans la vie, c'est d'être un fils de pute. » – Attends, vous pouvez répondre. – Et pourquoi quelqu'un pourrait répondre ? Parce qu'il est concerné ? – Parce que ça serait Pierre Bénichoux qui a dit ça ? – Ce n'est pas Rocker qui a dit ça, et ce n'est pas Pierre Bénichoux. – Johnny Hallyday ? – Johnny Hallyday, non. Mais c'était un chanteur, en revanche, qui a dit ça. – Ah, au bispo ! – Non, non, il y a deux personnes qui pourraient répondre à ça. – Patrick Bruel ! – Franck Sinatra ! – Non, il n'y a rien de mal à être une pute. C'est fumer contre un poteau. La pire des situations dans la vie, c'est d'être un fils de pute. – Paul Nareff ? – Non, Paul Nareff, Dean Martin, non. Posez des questions. – Est-ce que c'est un chanteur français ? – Il est américain ? – Un chanteur français ? Non. – Américain ? – Américain, non. – C'est un chanteur ? – Argentin ? – Argentin, non. – Brésilien ? – Un chanteur brésilien. – Ah, yeah, yeah, yeah ! – Oui, mais enfin, on te demande le nom. On ne te demande pas « yeah, yeah, yeah », on te demande son nom. – Alors ? – Alors, un chanteur brésilien. – Alors, je chante déjà… Ça, c'est paroles d'une chanson ? – Ah non, ce n'est pas les paroles d'une chanson. – C'est Antonio Carlos Jobim. – Comment vous dites ? – Don Jobim. – Je ne connais pas, non. – Chico ? – Chico Buarque ? – Chico Buarque ? – Non, écoutez, c'est Junior qui trouve la bonne réponse. Bonne réponse de Gérard Junior. Chico Buarque. – Manny Patcher, il était plus vite que moi. – Et c'est Gérard Junior qui trouve la… – Mais oui, mais il est un peu brésilien, Gérard. – M. Bénichoux, intervenez quand même. – Oui, il y en a marre. – Je vous ai réveillé, M. Pierre. – Non, je vous ai écouté le téléphone. – Iris, vous ne pouvez pas l'aider parce que, quand même, vous êtes plus doué pour les smartphones que lui. – Qu'est-ce que vous voulez faire ? – Ben, il est… – Non, non, on ne lui pose jamais cette question. – Jamais ! – Non, 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 c'est trop dangereux. – Mais qui est l'invité mystère ? On cherche sur RTL. – Ah, il était temps que vous arriviez, invité mystère. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui, vous savez. – Est-ce que vous m'entendez bien ? – Euh… – Oui. – Vous êtes un monsieur. – Oui, je vous attends, je vous attends. – Ah oui, votre voix est déformée. – Vous êtes un monsieur. – Et c'est bien un monsieur, je vous confirme, ma chère Christina Cordul. – Invité mystère, quand vous êtes arrivés au studio, dans la rue, est-ce qu'il y a des gens qu'on fait « Oh ! » – On vous reconnaît, selfie ! On a fait ça ou pas ? – Ça m'arrive, ça m'arrive, ça m'arrive pas très souvent, mais ça m'arrive de plus en plus dans la vie. – Vous êtes arrivés à pied ou en vélo ? – Ça m'arrive de plus en vélo. – Non, en métro, parce que je ne prends que les transports en commun. – Ah, c'est d'un commun. – Comment ça se fait ? – C'est une question d'argent ou… – Non, c'est écologique uniquement. – C'est un jeune écolo. – Vous habitez Paris ? – J'ai habité Paris pendant longtemps. – Donc plus maintenant ? – Non, plus tout à fait. – Est-ce que vous aimez les mots ? – Est-ce que j'aime les mots ? Là, je suis en train d'en dire, par exemple. – Je vais aider mes camarades avec un premier indice musical. – Ça peut arriver à l'autre jour, on a piégé Bernard Mabie, alors qu'il était parmi les grosses têtes. On a fait un autre Bernard Mabie dans la loge. Donc ça peut arriver ici, tout peut arriver. – Avec la voix que vous m'avez mis, j'ai envie de voir comment ça fait quand j'imite Philippe Manœuvre. « Attendez, parce que moi, je suis fan des stones ! » – En tout cas, ça aide… – Ça fait un peu bizarre quand même, avec cette voix que vous m'avez mis. – Ça aide Philippe Manœuvre quand même. Qui vous a identifié ? Bravo Philippe ! – Saloper ! – Pour les autres grosses têtes, voici un deuxième indice. – Francis, l'amour reste bien coincé devant cette fille qui ne demande pas mieux que de se faire aimer. Mais toi, tu sais pas comment t'y prendre. Ta gange se resserre et ton cœur bat de plus bas alors que tes yeux sont sur elle. Mais moi, je ne t'oublierai pas et je compte sur toi pour venir en elle. – Alors là, je suis incapable d'imaginer comment ça a disparu, mais il est de quelqu'un. – C'est parce que ça s'appelle Francis. – Ah, d'accord, ok. – C'est votre prénom, Francis ? – Non, ça peut être le nom d'un film dans lequel j'ai joué. – Voilà ! – Vous êtes un acteur ! – Vous êtes acteur alors ? – Euh, un petit peu. – Il fait un peu… – Votre métier, c'est plutôt acteur alors ? – Absolument. – Gérard Junio vous a identifié ? – Et oui. – Il faut dire que Gérard, je crois, a tourné avec vous récemment dans un film. C'est bien ça ? – Absolument. – Alors évidemment, ça aide. Pour les autres, voici encore un indice. – Dans la nini, dans la nini, dans la nini, chachien chien. Dans la nini, chachien chien. Tout, 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 tout la nini, chachien chien. De dans la nini, chachien tout, tout, dans la nini, chachien chien. Dans la nini, dans la nini, dans la nini chachin chien Dans la nini chachin chien Dans la nini chachin chien Alors voilà un bon indice, invité mystère, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors effectivement, ça évoque beaucoup de mon spectacle Je ne l'embête pas comme ça Aïe ! Elle dévore mes doigts Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle dévore mes doigts, elle m'attrape, elle ne veut pas me lâcher Qu'est-ce qu'il se passe, monsieur Bénichoux ? Je travaille, je ne fais pas ma connasse comme toi T'aimes pas quand je fais ma connasse ? Pourtant hier soir, c'était bien Stéphane Plaza a identifié notre invité mystère C'était avec cet indice de la nini La nini chachin chien Vous voyez, Christine a cordu là, rien pour l'instant Attends, je réfléchis chérie Il n'est pas brésilien Je ne suis pas du tout brésilien Vous avez fait de la publicité Remarquez, j'en tiens quand même trois qui ont le nom de notre invité mystère C'est pas mal, Junio, Plaza Et monsieur Manœuvre Je dirais deux acteurs et un mec qui fait du rock Est-ce que vous voulez de la publicité ? Alors écoutez, je vais me tourner vers Philippe Manœuvre Et vers Gérard Junio, Gérard, Stéphane Philippe, notre invité mystère C'est... Thomas VDB ! Thomas VDB ! Thomas VDB était bien notre invité mystère Mais oui ! Et oui ! Il faut dire qu'il sera samedi prochain à La Cigale En matinée à 16h30 et le soir à 20h30 Deux représentations pour un samedi Et ce sont les deux dernières représentations de son spectacle Qui s'appelle Bon Chien Chien D'où l'indice qu'on a entendu tout à l'heure Absolument ! Je tiens à préciser une chose C'est que c'est la deuxième fois En 10 ans à peu près que je suis invité Dans l'émission de Laurent Ruquier C'est la deuxième fois que je suis invité mystère Donc voilà, je pense qu'on peut parler d'un début de carrière Véritablement fulgurant Où les gens sont là On le connait bien On va plutôt juste l'inviter en invité mystère Je suis ravi, je suis ravi Merde, c'est le fils de Bénichou C'est pas mal d'être invité en invité mystère Je suis ravi Laurent, merci beaucoup de m'accueillir Vous vous rendez compte, ici il y a eu Charles Aznavour Il y a à peine... Enfin là, je ne suis pas sûr que ça... Il en est mort ! C'est peut-être un peu dangereux de lui faire ça quand même C'était sa dernière interview Vous vous rendez compte, c'est un honneur d'être invité mystère Je suis ravi d'être là avec vous Et puis regardez Philippe Manoeuf vous a reconnu très très vite Absolument Tu peux l'imiter en vrai Merci Philippe Oui, notamment, c'est vrai que j'aime bien imiter un peu Manoeuvre Qui parle de rock, qui parle des stones C'est vrai qu'il adore les stones C'est vrai que vous avez commencé sur scène en parlant rock'n'roll Alors VDB, il est plutôt fan de Queen Et je pense que le succès du film de Queen doit te réjouir Bah ouais, même si j'avais vu le film Alors comme beaucoup de gens, j'ai trouvé qu'il y a vraiment des problèmes de chronologie dans ce film Il y a beaucoup de choses C'est-à-dire que quand on voit le groupe qui découvre l'idée de We Will Rock You On voit Freddie Mercury qui rentre dans le studio avec sa moustache Et à ma connaissance, il n'avait pas la moustache Il y a beaucoup d'incohérence chronologique dans le film Mais j'ai quand même beaucoup de mes films Ah ça, je me suis dit ça tout de suite C'est ça Et ça, c'est Thomas Parce qu'il y a des films qui étaient bons qu'on n'a pas forcément vus J'ai perdu Albert Le film était parfait Je peux revenir à notre invité Il a fait remarquer lui-même qu'il ne venait pas si souvent que ça C'est vrai Donc quand même, on pourrait en profiter Un de Thomas VDB Alors il faut quand même savoir qu'il a triomphé pendant 4 mois A guichet fermé au Sentier des Halles Certes, c'est une petite salle Mais enfin, il faut quand même tenir 4 mois Merci quand même de préciser que c'est une petite salle Tout de suite, il l'a comme un fil N'est-ce qu'on va être plus dans l'humiliation encore ? Notre habit est mystère Il joue dans des petites salles Et souvent, à la taille de la salle On connaît celle de la bite Ça, c'est rock'n'roll Doublement ravi d'être venu Moi, je lise le stade de France désormais L'U-Arena C'est pas mal la cigale Déjà, samedi prochain La cigale à 16h30 et à 20h30 Sauf que maintenant, j'ai ma vie Que vous ne parlez pas forcément uniquement Que de rock'n'roll et de musique sur scène Pas du tout Même si, si, en fait, mon premier spectacle solo Effectivement, on parlait un petit peu De ma passion pour la musique et tout Là, justement, ayant passé la quarantaine Je fais un peu une mise à jour de mes passions sur la musique Par exemple, les concerts Alors, je ne veux pas vexer Philippe Manoeuvre Devant qu'il dit ça Je sais que c'est un fan de rock Mais par exemple, moi, je me suis un peu lassé des concerts aujourd'hui Je me lasse un petit peu des concerts C'est-à-dire que, voilà, je sais qu'en général Quand j'arrive d'un concert Au bout de maintenant 4-5 morceaux Déjecteur dans un concert C'est pas très bon signe C'est vrai que je ne vous dis même pas Si je tiens jusqu'à la fin du concert Des fois, je tiens jusqu'à la fin du concert Et là, le chanteur revient Et là, alors, vous voulez encore une autre ? Moi, je suis en haut, la paix ! La paix ! Moi, je trouve ça un peu Moi, je suis un peu au mauvais esprit maintenant Dans les concerts Et voilà, donc je suis un peu une mise à jour De mes passions sur la musique Et voilà, à l'aune de la quarantaine Alors, c'est vrai qu'on vous connaît aussi Pour votre duo avec Mathieu Madénian Duo qui a dû changer de chaîne Pour Irrévérence Il faut le rappeler quand même Oui, ils sont sur une belle chaîne maintenant Sur une chaîne du groupe ? Il me semble Enfin bon, je dis ça, je ne dis rien C'est sur W9 C'est bien ça qu'on peut vous trouver Absolument, sur W9 Avec Mathieu Madénian maintenant Et puis, vous êtes acteur Dans le film Les Francis D'où l'indice de Coeur des Pirates Mais aussi, on vous verra bientôt Dans le film de Marie Lou Berry C'est bien ça ? Exactement, avec Gérard Junio qui est là Le film s'appelle Quand on crie au loup Vous le connaissiez alors, M. Junio ? Ils tournent un peu dans leur folie de W9 Avec Mathieu On avait déjà tourné un sketch avec Gérard Effectivement, avec Mathieu Madénian Et donc, j'ai eu le plaisir Je suis connu quand il présentait des émissions de musique Et vous, Manœuvre ? Vous le connaissez depuis longtemps ? Oui, parce qu'il a travaillé à Rock & Folk À une époque Et puis Thomas sur scène C'est une tornade Il est formidable Moi, j'ai adoré son premier spectacle Je le soutiens Et puis toute personne qui arrive à énerver Delphine Ernot À ce point-là Moi, j'ai envie de dire Bravo, mec ! Vas-y, continue ! Il est Rock & Roll, en fait Thomas VDB Et pourtant, il n'a pas plus de 50 ans Et vous voyez, il a réussi Il a joué dans les petites salles Mais, tu sais, je te dis La cigale sera fournie Monsieur Junio Bravo Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ça ? Je ne pouvais pas avoir préparé ça Pour les auditeurs, ça veut dire quoi, VSD ? VDB VDB C'est son nom, Vandenbergh, c'est bien ça ? Exactement, je suis d'origine flamande C'est Vandenbergh Vandenbergh, exactement Au fond, ça vous fait quasi un point commun ? Oui, exactement Avec Iris Mithena Ah, c'est vrai ? Bravo Bravo la Flandre C'est vrai que Vandenbergh, d'ailleurs, ça veut dire de la montagne Et quand je sais que c'est flamand-hollandais Je me dis, mais exactement, de quelle montagne parle-t-il ? C'est un truc, je me suis chale Ben voilà, de la Flandre, comme vous dites La petite fille des Flandres, devenue Miss Universe C'est le livre d'Iris Je vais vous l'offrir, Thomas Je suis sûr que ça va vous faire Oui, parce qu'il y a des conseils Il y a des conseils pour remplir les grandes salles Donnez-lui Thomas, VDB, bon chien, chien Ne loupez pas ça, samedi prochain à la cigale Il y a deux représentations, 16h30 et 20h30 Et autrement, c'est en tournée dans toute la France A demain, 16h pour d'autres grosses têtes On a tellement de choses à se dire